Bonjour. Dans la dernière vidéo, nous avons introduit les paramètres que l'on peut mesurer grâce à un spectre RMN sur une molécule simple comme l'éthanol. Dans cette vidéo, nous allons maintenant introduire l'utilisation des spectroscopies bidimensionnelles pour l'étude de molécules plus complexes, les peptides et les protéines. Observons tout d'abord les spètes de quelques acides aminés en solution dans l'eau. Le plus simple d'entre eux, la glycine, représente un spectre assez simple, composé d'une seule raie à 4 ppm. Pourquoi est-ce qu'on n'observe qu'une seule raie alors que la structure chimique de cet acide aminé en compte 6 atomes d'hydrogène ? Comme pour la molécule d'éthanol, ce sont les phénomènes dynamiques qui expliquent cette apparente incohérence. Les hydrogènes du groupe aminoterminal sont en échange rapide avec le solvant et la rotation très rapide de la molécule moyenne les déplacements chimiques des deux protons alpha. Ajoutons maintenant dans notre mélange un second acide aminé, la sérine. Cet acide aminé comprend une chaîne latérale avec deux protons bêta. Comme pour la molécule d'éthanol, l'hydrogène du groupe hydroxyle est en échange rapide avec le solvant et ne sera donc pas observé sur le spectre. Ajoutons un troisième et dernier acide aminé avec une chaîne latérale comprenant deux groupes méthyl, la valine. Nous voyons maintenant apparaître trois pics de résonance dans une région bien distincte des deux autres acides aminés à 2 et 1 ppm. Formons maintenant le tripeptide GVS glycine, valine, sérine, en ajoutant une liaison peptidique entre la glycine et la valine ainsi qu'une autre entre la valine et la sérine. Nous voyons apparaître deux nouvelles résonances dans la région de 8 ppm qui correspond aux protons amides des deux liaisons peptidiques. La vitesse d'échange des protons amides avec ceux de l'eau est beaucoup plus faible que celle des protons amines, ce qui permet leur observation. Dans cet exemple simple, nous voyons émerger quelques principes généraux de l'ARMN des peptides. Les protons amides et alpha présents sur le squelette résonnent dans deux régions bien distinctes du spectre, autour de 8 ppm pour les premiers et 4 ppm pour les protons alpha. La fréquence des protons des chaînes latérales varie beaucoup en fonction du type d'acide aminé et c'est ce qui va permettre de les distinguer. Si le spectre de ce tripeptide reste relativement simple, l'identification de chaque fréquence peut présenter quelques difficultés. Par exemple, comment attribuer les deux fréquences des protons amides observés dans la région de 8 ppm à chacune des liaisons peptidiques sans aucune ambiguïté. Ce processus d'attribution, qui consiste à relier chaque pic de résonance du spectre à un hydrogène de la molécule, peut devenir très complexe au fur et à mesure que la taille du peptide augmente. Le processus d'attribution est grandement simplifié par l'utilisation de spectres bidimensionnels. Dans ce spectre, les différents pics observés sur une carte à une dimension apparaissent sur la diagonale. En dehors de cette diagonale, nous observons des pics de corrélation qui nous permettent d'identifier les noyaux couplés. Nous représentons ici un spectre cosy qui fait apparaître des pics de corrélation croisés entre des noyaux lorsqu'ils sont couplés par l'intermédiaire des électrons de liaison. Nous avons vu précédemment que ce couplage discalaire se produisait entre deux noyaux séparés par un nombre limité de liaisons covalentes. Nous voyons immédiatement sur cet exemple que les deux tâches de corrélation observées dans cette région de corrélation entre les protons amides et les protons alpha permettent d'associer le proton amide de chaque acide aminé à son proton alpha. Les deux protons alpha correspondants sont eux-mêmes couplés aux protons de leur charme latérale respective. Le proton alpha violet, par exemple, montre un pic de corrélation avec un proton à 2,4 ppm qui est lui-même corrélé à deux fréquences de résonance caractéristiques des groupes méthyl. Nous reconnaissons ainsi la valine par un motif de corrélation spécifique sur la carte COSI. Les cartes bidimensionnelles permettent de matérialiser ainsi l'ensemble des corrélations entre les protons d'un acide aminé, que l'on appelle système de spin, sous la forme d'un motif graphique. Certains acides aminés produisent des motifs de corrélation très spécifiques et facilement reconnaissables, comme la valine, alors que certains autres peuvent être beaucoup plus difficiles à identifier. L'observation du spectre COSI montre que la liaison peptidique représente une frontière infranchissable pour les corrélations entre protons. Afin de corréler les protons d'un acide aminé avec ceux de ses voisins, on va enregistrer un second spectre bidimensionnel que l'on appelle NOSI. Dans ce spectre, on observe une tâche de corrélation pour deux protons qui se trouvent à proximité l'un de l'autre, séparés par quelques angstroms. C'est le cas de beaucoup de corrélations identifiées sur le spectre COSI puisque les protons correspondants sont situés sur des carbones de carbone voisins et donc proches dans l'espace. Pour les protons de la chaîne peptidique, la NOSI fait par contre apparaître des corrélations supplémentaires. Si on regarde une fréquence particulière d'un proton amide, par exemple prenons celui de la valine, on observe maintenant une tâche de corrélation entre ce proton et le proton alpha de l'acide aminé précédent, la glycine. Si nous observons maintenant une ligne sur le spectre NOSI correspondant par exemple à la fréquence du proton alpha de la valine, nous voyons maintenant un pic avec le proton amide de l'ancien acide aminé suivant, la sérine. Les deux corrélations que nous venons de voir montrent donc que le système de spin d'un acide aminé peut être relié à celui de ses voisins immédiat. Les corrélations du spectre NOSI nous permettent donc de réaliser ce qu'on appelle l'attribution séquentielle en propageant l'information de proche en proche. À la manière d'un voyageur, l'attribution séquentielle nous entraîne sur des chemins tantôt faciles, tantôt semés d'embûches, dans un voyage plein de surprises. Je vous invite maintenant à me suivre dans les chemins d'attribution d'un peptide plus compliqué de séquences KQAGDV en utilisant de vraies cartes RMN cette fois-ci. Prenons cette carte COSI. Nous voyons ici un spectre de corrélation scalaire pour l'identification des systèmes de spin. Le jeu consiste maintenant à reconnaître les différents motifs de corrélation que nous avons vus précédemment. Par exemple, nous reconnaissons facilement le motif spécifique de l'alanine formé d'une seule tâche de corrélation entre un proton alpha et les trois protons du groupement méthyl à 1,3 ppm. Le spectre présenté ici permet de visualiser l'ensemble des corrélations à l'intérieur d'un système de spin. C'est visible sur la partie du spectre qui montre les corrélations entre les protons amides et les autres protons de l'acide aminé. Si nous reprenons notre alanine, on constate que son proton amide est corrélé avec le proton alpha comme sur une COSI, mais également avec les protons bêta du groupe méthyl. Ainsi, sur cette région du spectre, on peut visualiser l'ensemble des fréquences des protons qui composent un acide aminé. Pour cette raison, ce type de spectre bidimensionnel est appelé TOXI pour Total Correlation Spectroscopy. L'identité chimique d'un acide aminé peut être déterminée en interprétant l'ensemble des corrélations sur une ligne verticale correspondant à la fréquence du proton amide de cet acide aminé à la manière d'un code barre. On reconnaît facilement le motif de la glycine par l'absence de corrélation à des fréquences inférieures à 3 ppm, où celui de la valine est caractérisé par la présence des groupes méthyl à 1 ppm. La région de ce spectre, correspondant aux corrélations entre les protons alpha et les protons amides, constitue l'empreinte spectrale du peptide, car on attend un nombre de corrélations égal au nombre de protons amides et donc au nombre de liaisons peptidiques. Pour ce peptide, nous comptons 5 corrélations, ce qui correspond bien au nombre de liaisons peptidiques présentes dans un hexapeptide. Superposons maintenant cette région à celle du spectre nausie, la région équivalente. Nous observons bien des tâches supplémentaires, ce qui va nous permettre de relier les systèmes de spin de façon séquentielle. Si nous suivons les deux lignes correspondant aux deux fréquences des protons alpha de la glycine, nous observons deux belles corrélations avec le proton amide de l'acide aminé suivant, soit l'aspartate. Le proton alpha de celui-ci, que nous identifions grâce à la corrélation sur le spectre toxique, est corrélé au proton amide de la valine que nous avions déjà identifié grâce à son système de spin caractéristique. En partant du même système de spin de la glycine, nous pouvons également remonter vers la partie aminoterminale du spectre en identifiant le proton alpha de l'acide aminé précédent, celui de l'alanine, puis celui de la glutamine. L'analyse combinée des corrélations présentes dans cette région pour les spectres toxiques et nausies nous a permis d'identifier ainsi l'ensemble des résonances des protons du squelette peptidique grâce à cet enchaînement séquentiel des tâches de corrélation. Toutes les tâches de corrélation d'un spectre nausie peuvent être ainsi interprétées en connaissant la séquence du peptide. Vraiment toutes ? Pas vraiment. Nous voyons ici une tâche de corrélation entre deux acides aminés distants dans la séquence, le proton alpha de l'alanine et le proton amine de l'acide aspartique. Ces deux acides aminés sont pourtant séparés par la glycine et leurs protons ne devraient pas être en interaction NOE dont la portée est limitée à 5 angstroms. Pour expliquer cette corrélation, nous devons imaginer que ces protons sont rapprochés par un repliement local du polypeptide. On peut expliquer par exemple cette observation par une structure en coude bêta dans laquelle la glycine et l'acide aspartique permettent à la chaîne de réaliser un demi-tour. Cet exemple montre que les informations structurales commencent à apparaître au moment où on commence à attribuer les résonances d'un peptide. Un peu à la manière d'un printre impressionniste, l'interprétation des spectres RMN est un processus complexe qui va mettre au jour, par petites touches, les propriétés structurales et dynamiques des peptides et des protéines étudiées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada